bonjour à tous nous sommes actuellement 34 participants sur une centaine d'inscrits je vais bientôt passer à la partie présentation mais je vous souhaite d'ores et déjà la bienvenue sur notre webinar on va laisser quelques minutes aux inscrits pour se connecter et voilà on va se laisser jusqu'à 18h02 n'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat vous trouverez le bouton en bas à droite de votre interface voilà je vais d'ailleurs vous saluer à mon tour c'est bien bravo à gabriel qui a remporté le prix de la du chat le plus rapide en tout cas super super ponctualité je suis impressionné on a fait des webinaires qui étaient beaucoup moins ponctuels j'espère que vous n'avez pas trop faim ou alors que vous aurez l'occasion de manger pendant ce webinaire allo allez je vais entamer désormais les présentations je suis pas poli mais j'ai commencé à parler sans me présenter je serai l'hôte de ce jour je suis romain bessu jmesui je suis fondateur et pdg de acceptio et je vous remercie vraiment chaleureusement d'être parmi nous aujourd'hui pour parler de loi 25 et qui mieux pour parler de loi 25 que caroline caroline je laisse je te laisse te présenter merci romain merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui donc je me présente caroline je suis avocate associé agent de marque chez robic on est un cabinet spécialisé en propriété intellectuelle avec un département également dédié à tout ce qui est technologie émergente donc toute la question des cookies des témoins de connexion c'est notre c'est un de nos dada merci beaucoup caroline alors je vais introduire cette cette présentation en vous parlant tout d'abord de pourquoi pourquoi légiférer sur la question des renseignements personnels c'est vrai qu'aujourd'hui internet est en règle générale notre vie numérique est devenu le théâtre de beaucoup de beaucoup de démissions de sujets un peu problématique en lien avec l'usage des données oui il est normal et intéressant de constater pourquoi les gouvernements les législateurs ont décidé d'intervenir le premier point c'est que nos gouvernements nos nations nos états disposent d'un monopole sur les renseignements personnels puisque pour pouvoir voyager par exemple nous avons besoin de passeport pour pouvoir travailler dans un pays étranger nous avons besoin de visa et ça c'est la prérogative des états mais dans un monde numérique ce rôle est beaucoup plus détenu par les plateformes aujourd'hui votre identifiant de connexion sur les sites des administrations est beaucoup moins précieux que votre compte gmail ou votre apple id et cette opa cette cette menace des big tech sur le monopole étatique de l'identité numérique a vraiment instillé l'idée qu'il fallait instaurer un cadre un cadre pour réguler la place des entreprises technologiques dans l'usage de nos données en effet sur internet aujourd'hui de plus en plus d'algorithmes viennent décider pour nous ces fameux algorithmes de recommandations qui vont du trivial à savoir choisir le restaurant dans lequel je vais manger ce soir au complètement creepy au complètement voilà un peu un peu néfaste comme par exemple influencer des élections présidentielles et si l'on repense aux dictons pour vivre heureux vivons cachés c'est vrai sur internet c'est de plus en plus difficile d'être heureux il vous aura pas échappé à la couleur de mon accent que je viens de france et en france on a eu une des réglementations les plus importantes en matière de respect de la vie privée le gdp or ou rgpd règlement général pour la protection des données ce rgpd c'est évidemment un texte fondateur qui contient 99 articles pas un de plus pourquoi pas un de plus parce qu'en fait en sous texte on pense que le centième article ça aurait été la la propriété de donaudé or le rgpd a radicalement exclu l'idée qu'on pouvait être propriétaire de ses données pourquoi parce qu'en réalité notre données personnelles on ne peut pas s'en départir ce n'est donc pas un bien ce n'est pas quelque chose de cessible je ne peux pas faire une transaction avec ma donnée personnelle puisque elle est moi je suis elle et ça c'est un pied de nez c'est un pied de nez formidable aux entreprises technologiques aux plateformes qui échangent alors nos données comme des marchandises c'est évidemment une arme politique et économique puisque les amendes que le rgpd a instauré peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires des entreprises condamnées en remontant sur les filiales contrairement à ce que certains disent ou peuvent penser cette réglementation européenne n'est pas quelque chose qui empêche de faire du business il empêche de faire des affaires parce que c'est plutôt en fait un cadre libéral qui permet à l'europe et aux entreprises qui souhaitent travailler avec les européens une libre circulation de l'information personnelle à partir du moment où elle respecte des droits fondamentaux en revanche une des faiblesses qu'on a pu constater chez nous en europe c'est la divergence de doctrine entre les différentes autorités de protection vous connaissez peut-être la cnil la commission nationale informatique et liberté qui applique une doctrine qui lui est propre et d'autres autorités de protection des données européennes en ont d'autres ce qui a pu créer des retards dans l'application du rgpd et aussi une forme de flou qui a un petit peu délayé l'application de notre texte puisque c'est quelque chose qui est connu depuis 2016 et appliqué 2018 mais il aura fallu attendre plusieurs années pour que les effets s'en fassent véritablement sentir le rgpd n'est pas la première réglementation sur la vie privée mais néanmoins est un est un règlement hyper important puisqu'il s'impose aux états de l'union européenne et il a une portée extraterritoriale ça veut dire que les entreprises qui veulent travailler ou fournir un service à des citoyens européens doivent s'y soumettre et cette réglementation elle a initié un espèce de mouvement généralisé et qui a vu l'émergence de plein de réglementations sur tous les continents le brésil avec la lgpd la chine avec le ppl la russie l'inde même singapour se sont vus dotés de réglementations mais aujourd'hui aujourd'hui je viens vous parler avec caroline du québec parce que le québec est en pointe avec la loi 25 au canada et c'est aujourd'hui à vous de vivre ce que nous on a vécu au cours des 4 5 dernières années ce cette réglementation transformative qui va faire évoluer la façon dont les entreprises perçoivent la question de la vie privée et ça vous vous apprêtez à le vie alors je glisse un petit mot sur cette sur cette présentation pour parler de votre voisin du sud les états unis aujourd'hui on n'a pas de réglementation fédérale qui pointe le bout de son nez faut pas oublier que les renseignements personnels c'est un élément clé dans la stratégie de développement des états unis qui l'utilise à travers ses plateformes à traverser ses champions apple google meta pour asseoir une domination technologique mondiale et donc pour l'instant on n'a pas encore en ligne de mire un monde dans lequel les états unis disposent d'un rgpd comme l'europe ou d'une loi 25 comme le québec alors c'est maintenant que je passe la parole à caroline je te donne le contrôle sur la présentation et je te laisse embrayer merci caroline alors voilà pour pour rebondir sur ce que romain disait au québec récemment vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu l'adoption de la loi 25 avant d'entrer dans le vif du sujet puis de discuter vraiment de cette loi je vais peut-être rappeler auparavant que la loi 25 c'est pas une nouvelle loi en soi c'est une loi qui vient renforcer donner plus de robustesse à une loi qui existait déjà en matière de protection des renseignements personnels au québec sans vous faire non plus un cours de droit assez existif sachez également que au canada au québec il y a la loi provinciale qui s'applique mais à certains égards la loi fédérale son petit son petit nom est pipé d'art vous en avez peut-être déjà entendre se parler vient aussi peut également trouver application quand vous collectez quand vous utilisez des renseignements personnels et puis là aujourd'hui on parle de cookies de consentement aux cookies alors c'est sûr que c'est aussitôt que ces cookies là collectent des renseignements personnels toutes les lois en matière de vie privée vont vont se déclencher vont trouver application mais sachez que la loi anti pourriel qui est une portée plus large peut également trouver application cependant pour les fins qui nous occupent aujourd'hui on va vraiment concentrer notre attention sur la loi 25 qui est celle en fait qui a le plus de mordants et comme romain le disait en fait c'est une loi qui a été inspirée entre guillemets par ce qui s'est passé en europe avec le fameux rgpd donc la loi 25 ce qu'elle vient encadrer évidemment c'est tous les renseignements personnels alors si c'est vraiment une définition c'est une notion phare quand on parle de vie privée alors qu'est ce qu'un renseignement personnel à l'écran vous voyez différentes définitions dans lequel qui nous occupe on va vraiment parler de la définition québécoise donc on parle de toute information à propos d'une personne physique qui permet directement ou indirectement de l'identifier alors déjà de par cette définition vous pouvez exclure tout ce qui attrait toute information relative à une entreprise on est vraiment par rapport à des ans des renseignements des informations qui visent des individus ce qu'il faut également comprendre c'est que c'est toute information qui permet l'identification directe ou indirecte de l'individu donc c'est une définition qui est quand même assez large alors à l'écran vous avez un petit tableau ici qui recense en fait différents exemples de ce que peuvent constituer des renseignements personnels et vous voyez en fait que cette notion là ça va vraiment c'est beaucoup plus large ça va au delà du simple nom d'un individu ça peut aller aussi loin que bon évidemment son assurance son numéro d'assurance sociale son adresse courriel etc alors aujourd'hui on focalise notre attention sur la notion des cookies les cookies en fait tout comme les adresses ip ne sont pas nécessairement en soit un renseignement personnel par contre l'objectif d'un cookie c'est d'aller collecter différentes informations qui prises ensemble peuvent commencer nous permettre à à bâtir à dessiner le profil d'un individu et c'est vraiment en raison de cette de cette combinaison d'informations qu'on arrive à dire que ça constitue des renseignements personnels et que ce et que ce faisant la loi la loi 25 par exemple trouvera application alors avant de discuter des différentes règles de la loi 25 je me permets de faire une pause ici puis de discuter des données anonymisées parce qu'en fait une donnée qui est anonymisée n'est plus assujettie à la loi 25 pas plus qu'elle ne le serait en en europe ou au canada alors une donnée anonymisée c'est une donnée qui ne permet plus mais alors sous aucune façon de manière irréversible d'identifier de quelconque façon un individu on oppose cette notion d'anonymisation à la notion de dépersonner dépersonnalisation et maigot ça demande des exercices de prononciation donc dépersonnaliser c'est souvent en fait une donnée qui est pseudonyme donc quand on remplace le nom d'une personne par un numéro d'identifiant d'une façon ou d'une autre on va savoir retracer qui est derrière qui se cache derrière cet identifiant donc ce processus là ne rend pas la donnée anonyme et donc cette donnée même si elle est pseudonymisé dépersonnalisé restera assujettie à la loi la donnée anonymiser donc c'est vraiment un processus irréversible donc par exemple dans le cas des adresses ip c'est quand on va venir hacher les derniers chiffres de la de l'adresse ip ce processus là en principe permet vraiment d'anonymiser la donnée et de se soustraire donc à toutes ces exigences en matière de vie privée alors de manière générale en matière de vie privée les lois dont romain vous a fait part et la loi 25 n'échappe pas ce sont toutes des lois qui ont été construites sur la base des dix principes suivants qui sont dits principes qui ont été établis par l'ocde dans le cadre des cookies l'essentiel en fait se traduit au niveau du consentement et de la transparence puis c'est vraiment ça aussi l'essence en fait de l'outil d'accepcio c'est vraiment un outil qui se concentre sur ces deux principes phares de la vie privée et du respect de la gestion des renseignements personnels donc quand on parle de cookies évidemment je pense qu'avant de parler des règles applicables je pense que l'idée c'est d'avoir un bon entendement sur la notion de cookies de quoi parlons-nous essentiellement alors même si acceptio a des jolis petits dessins de biscuits évidemment on parle pas de ça on parle vraiment d'une technologie une technologie en fait ce sont des petits éléments de texte qui sont déposés sur un appareil mobile sur votre ordinateur tablette quand vous naviguez sur une plateforme sur un site internet ce qu'il faut comprendre c'est qu'actuellement au canada contrairement à l'europe on a pas de définition de ce que constitue un cookie mais on parle vraiment de ce type de technologie donc des témoins de connexion qui sont placés sur votre ordinateur sur votre appareil mobile lors de votre navigation évidemment on va distinguer les cookies tiers des cookies propriétaires les cookies propriétaires ce sont ceux qui sont déposés puis définis paramétrés par l'opérateur du site web alors que les cookies tiers c'est ceux qui sont évidemment paramétrés par un tiers par exemple google dans le cas de google analytique alors vous le savez très certainement dans le milieu du marketing il ya différentes formes de cookies il ya différentes fonctions des cookies et c'est vraiment en fait en fonction de ces finalités que les règles vont venir seront modulés et que les types de consentements vont éventuellement varier donc quand on parle de différentes formes mais c'est qu'évidemment là quand on parle de cookies c'est un terme général vaste qui vient couvrir différentes formes de technologies de traçage de suivi on vous en a listé certains à l'écran j'attire particulièrement votre attention sur les pixels romain va en parler un peu plus tard mais on parle vraiment de l'apocalypse des cookies tiers et quand on discute ici à l'interne avec avec le client avec l'industrie du marketing des communications on réalise en fait que l'industrie les agences ce qu'elles vont faire c'est qu'elles vont se rabattre sur les courriels elles vont se dire mais on va plutôt que de tracer entre guillemets nos consommateurs nos clients à l'aide de cookies on va se rabattre sur le courriel mais à l'intérieur duquel on va déposer certains pixels pour connaître un petit peu le taux de clics le taux d'ouverture etc ces pixels même si on les appelle pas cookies en soi ça reste en fait une technologie qui permet de tracer un individu d'établir un profil et qui donc est assujettif à toutes ces règles dont on va parler à l'instant en passant n'hésitez pas à poser des questions en cours de route si jamais si jamais je dis vague si jamais je dis des bêtises si c'est pas clair donc quand on parlait des différentes fonctions des cookies ben généralement on va vraiment c'est un dessin en deux grandes catégories d'abord vous avez vos qui qui sont dit essentiel et ensuite on a les cookies non essentiels les cookies essentiels ce sont vraiment ceux qui vont favoriser le fonctionne en fait pas favoriser c'est ça va au delà c'est vraiment les cookies qui sont indispensables au fonctionnement adéquat du site internet donc ce sera par exemple tous les cookies qui vont vous permettre de rester connecté pendant une session les cookies non essentiels ben ça le dit c'est vraiment tout ce qui n'est pas indispensable essentiel au bon fonctionnement du site internet alors ça va inclure notamment tous vos cookies de performance qui de ciblage et donc comme je mentionnais selon ces fonctions puis selon le type de données qui seront collectées par ces cookies différentes règles vont entrer vont entrer en jeu alors quelles sont justement ces fameuses règles du jeu au canada comme je vous mentionnais on n'a pas de d'encadrement spécifique qui vient encadrer les témoins puis ça c'est vraiment une grosse différence avec l'europe on a certaines lois qui viennent quand même encadrer l'utilisation de renseignements personnels on a comme je mentionnais la loi antipouriel on a la loi fédérale puis on a la fameuse loi 25 on a également certaines lignes directrices qui ont été émises au niveau fédéral et au niveau provincial mais ce sont des lignes directrices qui ne touchent pas qui ne traitent pas de manière générale des cookies par exemple des cookies analytiques mais qui traitent plus spécifiquement de tout ce qui est de tout ce qui a trait à la publicité ciblée ou la publicité comportementale donc en fait la grande nouveauté c'est avec avec la loi 25 c'est que depuis septembre 2023 on a certaines dispositions qui viennent vraiment encadrer plus spécifiquement les témoins de connexion témoins de connexion alors ces fameuses règles puis là je suis vraiment dans un exercice de vulgarisation puis je vous le dis déjà les règles la façon dont elles sont rédigées dans la loi elle crée une ambiguïté et elles n'ont pas encore été testées par les tribunaux la commission d'accès à l'information donc l'entité qui vient encadrer veiller à la bonne mise en place de sa loi et au respect de la loi 25 a émis des lignes directrices sur le consentement donc on commence à avoir certains documents pour interpréter au mieux la loi mais il faut quand même demeurer prudent notamment par rapport à ce que la commission d'accès à l'information peut publier comme comme guidelines ce sont toujours des outils très pratiques mais parfois c'est une interprétation qui se veut un petit peu trop restrictive et ça reste une position administrative donc donc c'est possible que ces positions soient revisitées par les tribunaux et qu'on est vraiment une interprétation beaucoup plus juridique plutôt qu'administrative donc tout ça pour vous dire que ce que je vous dis aujourd'hui c'est vraiment notre interprétation puis c'est l'interprétation de rubrique mais c'est aussi l'interprétation d'autres membres de l'industrie alors ce qu'on vient de dire c'est que généralement le consentement doit être obtenu avant la collecte de renseignements personnels le consentement peut prendre différentes formes ça peut être un consentement de type opt-in ou de type opt-out généralement on va chercher un consentement de type opt-out quand les renseignements ne sont pas sensibles ce c'est vraiment la règle générale qui encadrait l'utilisation de témoins de témoins de connexion de cookies avant l'entrée en vigueur de la loi 25 dorénavant ce qu'on comprend c'est qu'aussitôt que vous utilisez un témoin de connexion qui a des fonctionnalités d'identification de profilage ou de géolocalisation c'est quand même assez large vous devrez aller chercher un consentement de type opt-in donc vraiment un acte positif un j'accepte oui je le veux clair et non équivoque par par le par le l'internaute ce qui est aussi intéressant de savoir c'est que vous avez probablement probablement vu beaucoup de bandeaux de cookies au cours des derniers mois et chacun y va à sa sauce à sa guise avec son interprétation de ses règles vous avez probablement vu certains bandeaux qui intègrent le bouton refus sachez qu'au québec c'est pas une obligation formelle dans la loi c'est pas non plus quelque chose qui est ce n'est pas quelque chose qui est formelle dans la loi donc a priori l'utilisation de ce bouton là n'est pas requis si vous faites affaire au Québec évidemment je fais un gros bémol parce que si vous commencez à fait à faire affaire sur l'échelle internationale et que plus plusieurs juridictions sont visées par vos affaires notamment l'europe soyez alors prudents et vérifiez en fait quelles sont les règles qui s'appliqueraient dans ces différentes juridictions il ya différents pays en europe qui sont vraiment venus imposer l'utilisation de ce bouton refus alors à ce moment petit plug les outils comme acceptio justement favorise une meilleure gestion des consentements qui vraiment vous permet d'avoir une meilleure gestion globale et uniforme du recueil des consentements à travers toutes ces lois qui peuvent parfois avoir des petites différences alors tantôt je vous parlais des deux grands concepts de base en matière de cookies donc on a toute cette notion de consentement mais on a aussi toute cette toute cette notion de transparence alors la question qui brûle toutes les lèvres j'en suis certaine c'est celle de savoir faut-il que j'adopte une politique de cookies spécifique la réponse est non vous n'avez pas besoin d'avoir une politique dédiée aux cookies par contre vous avez l'obligation de diffuser certaines informations aux internautes quand vous connecter leur renseignement personnel et donc cette information va couvrir les usages que vous faites avec les cookies alors soit vous pouvez soit développer une politique de cookies propre donc aux cookies ou alors vous pouvez intégrer ces informations dans le cadre d'une politique de confidentialité plus général donc on parle de consentement depuis depuis tantôt au québec en fait un consentement valide doit être manifeste libre éclairé et donner à des fins spécifiques c'est un ce sont des critères qui sont quand même assez exigeants essentiellement ce que ça ce que ça met ce que ça veut dire c'est qu'il faut vraiment s'assurer d'obtenir un consentement granulaire spécifique pour chaque type de cookies vous allez utiliser il faut vraiment que l'utilisateur puisse faire un choix par finalité il faut vraiment comme je mentionnais dorénavant à obtenir le consentement par un acte positif clair surtout quand le cookie permet d'identifier profilé géolocaliser votre internaute et donc les consentements de type browser app ne sont plus permis c'était vraiment les consentements comme vous qui avait le libellé suivant qui disait en continuant votre navigation vous consentez au dépôt des cookies ceci les plus admis la pratique du nudging quant à elle c'est vraiment la pratique de mettre en avant le bouton tout accès tout accepter accepter tous les cookies et mettre dans un aller dans une couleur plus pâle ou par des différentes techniques visuelles ou autres de d'effacer en quelque sorte les options du consommateur pour aller chercher un consentement granulaire ou pour lui permettre de refuser l'utilisation des cookies évidemment c'est quelque chose qui n'est pas permis et finalement le mur des cookies donc c'est cette fameuse technique qui vous impose vraiment d'accepter les cookies à défaut vous n'aurez pas accès au site internet cette part cette pratique en fait elle a été elle a fait l'objet de différentes décisions notamment des décisions administratives en europe à nouveau la réponse n'est pas uniforme au sein au sein de l'union européenne mais au canada on n'a pas de décision on n'a pas de décision administrative on n'a pas de décision judiciaire sur cette pratique cependant la l'entendement général est le suivant c'est que ce type de pratique est déconseillé parce que ça viendrait en quelque sorte vicier le consentement à tout à tout le moins le caractère libre du consentement donc c'est vraiment une pratique qu'on déconseille fortement mais je sais je sais par contre qu'en europe il ya une certaine flexibilité à condition de répondre à certaines à certains critères ce type de pratiques peut être accepté tolérés voilà ceci fait le tour pour les pour la question pour la question du volet juridique des cookies j'ai vraiment un survol assez high level comme on dit alors si vous avez des questions spécifiques on pourrait y répondre à la fin mais en attendant je passe la balle à romain merci beaucoup caroline pour cet exposé qui était d'une clarté totale qui était vraiment complet et comme tu l'as dit si vous avez des questions vous pouvez les poster directement dans l'interface en utilisant donc les questions et puis à la fin de ma présentation nous aurons un temps d'échanges et de partage pour ceux qui le souhaitent pour pouvoir bénéficier des conseils de caroline je vous rappelle qu'elle est avocate et donc des conseils d'avocats en libre service c'est quand même une formidable opportunité donc merci merci à vous et moi je vais embrayer je vais enchaîner sur la question de l'expérience de consentement parce que là en fait on vient de parler des exigences de consentement aux yeux du régulateur d'accord qu'est ce que vous devez mettre en place quelles sont les contraintes qui pèsent sur vous quel est le fardeau qui va peser sur les opérateurs de sites internet pour se mettre en conformité et je viens apporter un éclairage légèrement différent et un peu plus positif parce que vous pouvez certes aborder cette question sous l'angle de la contrainte ou alors vous pouvez faire comme on l'a fait et l'aborder sous l'angle de l'opportunité cette opportunité quelle est elle c'est utiliser le consentement comme un moment pour favoriser la préférence de marque pour favoriser l'image de marque et ainsi communiquer à votre utilisateur qui vous êtes quelles sont vos valeurs et les valeurs parlons en nous avons pris un exemple que vous connaissez sans doute tous croix bleue et une petite phrase synthétise sur son site internet ces valeurs fédératrice elle réunit les populations au service des communautés en plaçant les humains au coeur de ses priorités et quand vous vous rendez sur le site de croix bleue vous avez ça un mur de cookies un texte absolument pas engageant des des boutons qui n'invitent pas à faire un choix éclairé et surtout vous êtes complètement entravé dans votre expérience de navigation si je prends les postes canada et qu'on voit les valeurs de confiance et de respect qui sont censés être véhiculés par cette marque et qu'on arrive sur le site internet on voit cet encart bleu monochrome avec un texte absolument pas en lien avec l'identité de marque et les valeurs qu'on nous a présenté donc cette petite mise en abîme elle sert à vous montrer que l'expérience de consentement l'expérience de cookies c'est aussi une opportunité de parler de soi de parler de sa marque mais avant ça je fais juste un petit rappel parce que caroline vous a parlé des petits fichiers moi j'utilise une autre métaphore pour parler des cookies c'est les post-its les post-its pourquoi parce qu'en fait c'est c'est petit on peut écrire dessus des informations et puis surtout ça colle quand on les on les place et puis ça reste et imaginez qu'un cookie c'est comme un post-it qu'un vendeur à l'entrée d'une boutique va vous coller dans le dos quand vous passez la porte en tout cas ça c'était le monde d'avant le monde d'avant vous rentrez dans la boutique et là vous avez un cookie collé par le vendeur boum un cookie collé par son prestataire google meta etc et puis vous naviguez dans le magasin et grâce à ce post-it ils savent les produits que vous regardez est ce que vous avez été sujet à des promotions et autres et puis ensuite quand vous quittez le magasin bah les post-its du commerçant tombe mais pas ceux de google et pas ceux de facebook et c'est ça les fameux cookies tiers sauf qu'en fait quand on y pense ce cookie qu'on colle et qui nous suit à la trace on devrait pas demander avant avant de le coller juste juste par courtoisie juste par politesse est ce que avant de s'intéresser au parcours d'un utilisateur et à le tracé de rayon en rayon on devrait pas juste l'accueillir lui dire bonjour et lui demander s'il est d'accord en fait c'est ça que font les bandeaux cookies aujourd'hui ce sont des vendeurs à l'entrée de votre boutique qui doivent accueillir votre visiteur et donc pour nous le consentement et no offense caroline ce n'est pas une question de conformité c'est avant tout une question de courtoisie et de respect et je sais que c'est des valeurs qui comptent beaucoup au québec je fais une autre aparté pour revenir sur cette question de cookies laisse de fin des cookies des cookies tiers qui vont disparaître etc attention dans le milieu du marketing et de la publicité en ligne il ya beaucoup de contre vérité qui circulent sur le la fin des cookies savoir que le le cookie c'est un procédé technique mais vous l'avez vu avec la démonstration de caroline tout ce qui touche au profilage et au traçage de l'utilisateur est soumis à un consentement donc c'est pas parce que du jour au lendemain un de vos prestataires va arrêter de déposer un cookie et va passer par du tracking server side par exemple donc de traçage côté serveur que vous allez pouvoir tracer sans consentement au nom et aujourd'hui la mort la mise à mort des cookies tiers il faut avant tout le voir sous un angle anti concurrentiel une lutte acharnée entre google l'industrie publicitaire et les régulateurs car en fait sous couvert sous couvert de vie privée alors j'ai écrit privacy washing vous m'excuserez l'anglicisme mais sous couvert de privacy washing on est en train de basculer vers une technologie qui est un peu plus pernicieuse à travers la privacy sandbox alors je reviens à mon vendeur mon vendeur et ses post-it vous pouvez être tenté de coacher votre vendeur et de faire en sorte qu'il obtienne coûte que coûte un consentement qu'est ce qui peut vous pousser en tant que en tant qu'opérateur de site internet à maximiser au maximum vos consentements il ya déjà la question des analytics d'accord google analytics vous avez vos visiteurs et puis en fait vous allez vous apercevoir qu'après avoir mis un bordeaux cookie vous allez voir baisser votre nombre de visiteurs en réalité c'est pas que vous avez moins de gens sur votre site c'est simplement qu'ils n'ont pas consenti à être tracé et ça c'est quelque chose qu'il va falloir réaliser une il ya une taxe la taxe du consentement c'est que vous allez en règle générale perdre 30% de votre trafic mais vous perdez pas vraiment votre trafic vous perdez la visier la visibilité sur votre trafic pour ça qu'aujourd'hui moi je vais évidemment vous conseiller d'installer une solution de gestion de consentement et à force y aurait la mienne mais je vous invite également à vous tourner vers des solutions d'analytics qui sont anonymisés comme on l'a vu l'anonymisation permet de s'extraire de l'obligation de consentement afin de conserver de la visibilité sur vos visiteurs je rajoute également que à travers l'outil acceptio qui est une une cmp donc une gestion de consentement dans la mesure où on est chargé dès que la page arrive on dispose de ces métriques là manière anonyme et vous les retrouvez dans les outils on n'est pas la seule plateforme de cookies à disposer de cette fonctionnalité alors vous allez remarquer et vous l'avez vu dans mes exemples que j'ai que j'ai choisi l'austérité générale des messages de consentement l'apreuté de ces messages on parle souvent de votre vie privée et notre priorité ou de nous et nos 1200 partenaires avons besoin de votre consentement pour il faut savoir que à l'heure actuelle il n'y a pas d'exigence particulière sur la façon dont vous présentez l'information du moment que vous faites preuve de transparence de clarté et que vous êtes comment dire compréhensible c'est vraiment c'est vraiment l'enjeu et pour ceux qui le savent pas le québec sur le plan juridique est en avance dans tout le monde francophone et même en général sur le langage clair sur la rédaction juridique intelligible alors que pendant des centaines d'années on nous a noyé sous un jargon incompréhensible le québec est en est en tête de file sur la l'application d'un langage clair et bien moi je vous invite vivement à utiliser votre l'espace que la bannière de consentement vous offre pour vous même appliquer ces principes de langage clair et adopter un langage qui corresponde à votre identité de marque sur l'expérience de consentement là encore il est question d'humain je reboucle un petit peu sur les valeurs qu'on a vu des différentes marques mais au final dans ce monde extrêmement numérique extrêmement froid extrêmement tout est tout est automatisé cette expérience de consentement c'est l'occasion de remettre qui sont les hommes et les femmes dans votre organisation et de les mettre en avant et d'utiliser l'expérience de consentement pour parler d'eux parler de vous et faire parler vos cookies c'est pour ça que chez acceptio vous voyez nos personnages de biscuits ces petits biscuits ils parlent ils prennent la parole ils s'expriment ils ont une personnalité ils ont des yeux ils ont un regard c'est pas juste pour être mignon ou sympa c'est pas simplement ça c'est créer une conversation créer un point de contact et en marketing on parle souvent de points de contact or le consentement pour les traceurs c'est le premier point de contact quand l'internaute arrive sur votre site et donc il faut pas le rater vous savez qu'une première impression c'est souvent la bonne donc conversationnel dédramatiser et je vous invite fortement fortement à ne pas culpabiliser l'utilisateur s'il dit non alors il y a l'aspect liberté du consentement sous l'angle juridique mais il y a aussi l'aspect image de marque vous vous rendez compte si quand vous rentrez dans un restaurant que vous prenez pas la promo et que le serveur vous jette un regard noir non on fait pas ça et il y a aussi un élément très humain c'est que l'humain n'est pas un algorithme l'humain n'est pas instantané on a nous notre propre temps notre propre rythme et quand j'arrive sur un site internet après avoir cliqué sur un lien par exemple dans facebook et que je suis intéressé par un article sur un sujet qui m'intéresse et la première chose qu'on me propose c'est une interface de consentement qui me saute au visage et m'empêche de voir la photo sur laquelle j'ai cliqué en fait on n'a pas respecté mon rythme on n'a pas respecté mon envie on m'a placé une barrière on a placé une barrière entre moi et mon objectif et ça cette barrière là elle vient casser tout ce que vous pouvez mettre en oeuvre en matière d'image de marque et en matière de marketing donc là votre responsabilité c'est d'arriver à créer un environnement rassurant qui permet à votre utilisateur à l'internaute de faire un choix même si c'est un choix en toute méconnaissance de cause parce qu'on va pas se mentir c'est un sujet technique et tout le monde n'est pas maître des décisions en matière de cookies et autres donc la pop up acceptio que vous verrez sur de nombreux sites en fait elle se caractérise par les personnages que j'ai évoqué un style conversationnel un refus et une acceptation mise au même niveau et surtout la capacité de faire un choix en ayant ce bouton jeu choisi vous le testerez en ligne on a les différentes fins de collecte ou les finalités de traitement qui sont référencés et puis surtout là c'est ce qui nous différencie une une marque présente un tiers de confiance un peu comme trust pilot qui vient valider les avis sur les sites e-commerce acceptio vient s'adosser au site pour rassurer l'utilisateur en disant que sur la question des renseignements personnels le site fait les choses bien il utilise une solution acceptio pour gérer ça correctement quelques exemples de personnalisation alors tuxedo qui est un client qu'on adore là vous voyez la personnalisation les cookies sont sous le feu de la rampe pourquoi parce qu'on est sur une entreprise qui travaille dans le monde du des arts et spectacles et donc c'est particulièrement adapté à leur politique alors on voit ici une configuration dans laquelle on a choisi un modèle un peu à la française avec un continuer sans accepter qui est en dehors de la pop up on a également ici les anges immobiliers donc on est là pour rendre votre visite plus agréable là on a le jeu de mots entre l'immobilier la visite encore c'est bien fait avec on voit le petit cookie en bas à gauche le biscuit qui a été personnalisé avec le label loi 25 le mac avec voilà un texte un peu plus statutaire mais après tout ça s'y prête parce que l'image du mac c'est peut-être pas quelque chose qu'on veut complètement délirant ou encore québec cinéma qui adopte une un look assez assez classique petit point sur ce widget ce ce bandeau de cookies quand je vous l'ai dit c'est un point de contact marketing et un point de contact marketing c'est comme une vitrine ça s'anime on peut réaliser des opérations c'est pas parce qu'on est sur du réglementaire sur la loi 25 qu'on peut pas l'utiliser pour le faire vivre et récemment par exemple on a mis en place des des bandeaux halloween et puis là on va passer sur des bandeaux noël et pourquoi on fait ça parce qu'en fait ça ça permet d'engager la conversation encore une fois et l'utilisateur il se retrouve intéressé et surpris par cette modification vous verrez qu'au quotidien des des bandeaux cookies vous allez en voir toute la journée et dès qu'on apporte un petit grain de nouveauté on a des on a des feedback des retours d'expérience très positif de la part des internautes une métrique va faire son apparition dans vos vies c'est le taux de consentement ce taux de consentement vous allez entendre plein 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 de choses sur lui je vous donne un une indication par rapport à ce qu'on a constaté nous en france sur les sites qui disposent d'un bouton accepté d'un bouton refusé de même niveau de même couleur sans utiliser de nudging etc on est en moyenne à 60% de oui et 40% de non c'était plus haut il y a quelques années on s'aperçoit en fait qu'au fur et à mesure la confiance des internautes au global baisse sans doute avec voilà les différents scandales et autres qui peuvent intervenir dans le monde des renseignements personnels mais ce qu'il faut avoir en tête c'est que ce 60 40 il peut vous servir de des talons c'est à dire que vous pourrez vous comparer à ce 60 40 pour identifier si les personnes qui viennent sur votre site sont plus incline à vous donner leur consentement que la moyenne et ça va ça va vous donner aussi une mesure qui est un proxy de votre notoriété et de la confiance de marque ça c'est hyper important c'est que à partir du moment où vous laissez le choix à un utilisateur de vous donner son consentement ou non s'il le fait dans la mesure où la plupart du temps il ne sait pas de quoi il retourne vu que la question des cookies c'est un peu nébuleux et technique vous aurez une indication de sa confiance dans votre marque je vous donne un exemple parlant on a des clients qui travaillent dans le domaine du pornographique qui ont 20% de consentement et on a comme client le centre national de la recherche scientifique le cnrs en france il ya 80% d'optim parce que en termes de notoriété de marque c'est complètement différent et ça ce qui est à mon sens la beauté du consentement en ligne c'est qu'on est vraiment dans l'expression des préférences de marque les utilisateurs à travers cet exercice vont pouvoir témoigner la confiance qu'ils ont alors vous pourriez tenter vous pourrez tenter de manipuler l'utilisateur en essayant de jouer au chat et à la souris on a on a vu tout un tas de choses depuis qu'on fait ça on a vu les couleurs blanc sur blanc et autres attention attention à ne pas négliger déjà l'impression que vous allez laisser aux visiteurs mais aussi ce qu'on qualifie le bounce rate alors c'est le terme technique c'est le taux de rebond qui constitue en fait le nombre de personnes qui quittent votre site à partir du moment où ils sont présentés à cette interface et ce taux de rebond la plupart des acteurs qui vont se vanter d'avoir des taux de consentement de 90% etc ils oublient bien de vous dire qu'en fait vous allez avoir 40% des gens qui vont partir dès qu'ils vont voir la pop up et comme c'est comme ces personnes la part il ne rentre pas dans l'assiette des gens qu'on mesure et ça c'est super c'est super intéressant à garder en tête parce que tous les opt-in ne se ballent pas avoir 95% d'opt-in sur seulement 60% des gens qui viennent sur le site c'est une très mauvaise opération donc je récapitule le taux de consentement le taux de rebond essayer de faire du recueil de consentement un moment qui soit mémorable et sympathique pas simplement une obligation et un fardeau légal en faire le porte étendard des valeurs de la marque et pour au final mettre l'utilisateur dans les meilleures conditions qu'il garde le souvenir d'une expérience de consentement positive pour ensuite pourquoi pas passer une commande vous contacter vous recommander à des proches etc et là vous pourriez être tenté de vous dire ok c'est nouveau les juges ne se sont pas encore prononcés donc je vais peut-être attendre un petit peu avant de m'y mettre après tout quel intérêt j'ai à rajouter ça si mon compétiteur le fait pas et là je vais laisser la parole à caroline pour sa conclusion merci caroline j'ai pas été trop long non c'était parfait c'était parfait mais en fait la loi 25 est peut-être nouvelle et encore c'est pas nécessairement une nouvelle loi c'est jusqu'à renforcer les dispositions déjà existantes donc il y avait déjà tout un cadre qui existait avant la femme avant ces nouvelles dispositions peut-être qu'on s'en souciait un petit peu moins peut-être qu'il n'y avait pas tant d'intérêt par rapport aux cookies parce qu'on disait que c'est peut-être moins intrusif que qu'une autre technologie de suivi ou de profilage mais néanmoins c'est vraiment une question d'importance pour plusieurs raisons d'abord parce que la loi 25 est venue augmenter en fait les amendes en fait qu'une entreprise est susceptible de devoir payer si jamais elle enfreint les dispositions de la loi et ce sont en fait des amendes qui sont calquées sur celles qui sont prévues dans la fameuse loi européenne et à l'époque en 2018 c'était vraiment ces amendes là qui ont fait peur aux entreprises et qui ont fait en sorte que les entreprises se sont dit par la vie privée on prend ça au sérieux dorénavant et on se met au pas donc c'est ces amendes en fait c'est de c'est ça peut varier entre 25 % entre 25 millions pardon de dollars ou encore ça peut aller de 3 à 4 % du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise évidemment sachez et rappelez-vous aussi toujours que moi là je vous parle de la loi 25 mais il ya d'autres lois qui peuvent entrer en jeu et donc chacune de ces lois à ses propres dispositions et ses propres sanctions qui lui sont propres donc les chiffres peuvent quand même monter assez rapidement puis les chiffres aussi parfois les entreprises se dit ben c'est une gestion risque que je prends puis j'assume en fait et je j'assume en fait de faire par exemple du nudging et puis après ça combien de me taper sur le doigt et où éventuellement je paierai la montre mais je pense que ce qu'il faut garder en tête aussi c'est surtout le risque réputationnel en fait qui vient avec la non comme la non conformité à ces lois on voit régulièrement en fait des nouvelles qui défaillent les manchettes par rapport à des entreprises qui ne se conforment pas à la loi en matière de vie privée et je pense en fait que ça vient vraiment relier c'est vraiment ça le lien avec tout la discussion de romain c'est vraiment une question de confiance confiance de la part de vos consommateurs le fait de ne pas respecter leur choix de ne pas respecter leur vie privée ça peut vraiment tenter votre réputation et évidemment c'est ce que vous ne souhaitez pas et donc quand je parle d'un enjeu réel c'est que au cours des dernières années on a vu différentes entreprises qui ont été sanctionnées par exemple google a été sanctionné il a dû payer 150 millions d'euros en 2022 et facebook a dû payer 60 millions d'euros en 2022 également pour leur non conformité aux règles en matière de cookies en europe en septembre 2022 il y a aussi une amende record qui a été imposée à instagram à meta à nouveau pour une non conformité aux règles en matière de vie privée étant toujours parlé de la loi antiporielle qui pourrait également trouver application mais sachez que tout récemment en fait il y a peut-être un an ou deux gap a été sanctionné à du payer près de 200 000 dollars pour ne pas avoir respecté certaines dispositions de la loi canadienne antiporielle donc vraiment c'est un enjeu qui est réel et c'est une prise de conscience qui doit qui doit se faire dans le respect des lois mais évidemment dans le respect du choix des consommateurs alors je pense que là ça c'est notre cabinet c'est robic si jamais si jamais vous avez des questions je vous invite à prendre une capture d'écran pour conserver les conserver les coordonnées de robic alors je vous fais un retour d'expérience en tant que client puisque nous avons nous nous sommes offerts les services de robic pour assurer la conformité loi 25 ils sont formidables vraiment c'est l'agence face et le cabinet le plus tech jamais rencontré c'est un bonheur de travailler avec vous donc voilà je vous invite à prendre une capture d'écran et après on va on va passer à la partie des questions parfait d'ailleurs dans le chat il ya quelques questions qui ont déjà été posées je vais revenir revenir sur une qui me concerne alors c'est à la fois gabriel et pierre françois et nathalie qui s'interroge sur le nudging et les dark patterns puisque effectivement dans les dans les écrans qu'on a montré on a des différences de couleurs entre les différents boutons et alors déjà premier point sémantique nudging c'est positif dark pattern négatif en bon français on va parler de design persuasif pour les dark patterns c'est à dire un design qui va forcer l'utilisateur à faire un choix qu'il n'aurait pas fait autrement sur la question du bouton en réalité il n'y a pas de consensus aujourd'hui et comme le disait caroline la justice ne s'est encore jamais prononcé au québec en france et en europe en règle générale on va plutôt considérer la symétrie du consentement sous l'angle du nombre de clics nécessaires pour pouvoir faire un choix ou l'autre parce que en réalité sur la question des couleurs de boutons évidemment la question du vert bien mis en avant et du rouge bien mis en avant est assez indéniable en revanche lorsqu'il s'agit des couleurs de thème par exemple d'un design system et que il ya un call to action enfin pardon il ya un bouton qui a une couleur primaire et une autre et un autre qui a une couleur secondaire c'est un petit peu on est on est dans le domaine de la subjectivité et nous ce qu'on a noté au niveau des régulateurs qu'on a eu des on a des clients qui ont été contrôlés par des autorités c'est que c'est pas un sujet tant que c'est pas éhonté tant que c'est pas éhonté dans le sens je mets du blanc sur blanc le régulateur va plutôt compter le niveau de clic par exemple si vous faut faire cinq clics pour refuser tout et un seul pour accepter ça ça va être considéré comme du design persuasif je m'étale pas trop dessus alors il ya une question de maria pour toi caroline vous parlez de la loi anti pourriel est ce que nous devons relancer nos utilisateurs qui sont inscrits à l'infolettre non pas si vous avez déjà un abonnement en fait je parle de la loi anti pourriel c'est vrai qu'elle est elle est très connue justement pour tout l'encadrement des consentements aux infos lettres aux envois de messages électroniques commerciaux mais une partie un petit peu plus méconnue de la loi anti pourriel qui vient vraiment traiter de l'installation de programmes informatiques puis par extension ça vise les cookies donc moi je parlais vraiment de ces dispositions là et non du volet infos lettres consentement donc de manière générale puis évidemment le droit de la beauté du droit c'est que le tout est dans la nuance mais de manière générale si vous avez déjà un consentement valide qui avait été obtenu à l'époque vous n'auriez pas en principe à aller rechercher un nouveau consentement voilà surtout si c'est un consentement explicite évidemment je prends la question de soufiane qui écrit comment se mettre en conformité avec des organismes ou des sociétés qui peuvent aider sur la mise en conformité loi 25 là dessus caroline c'est pour toi et j'en profite pour dire un truc on a parlé évidemment beaucoup beaucoup de cookies et de consentement sur le web c'est la partie émergée de l'iceberg en matière de conformité ça va beaucoup plus loin que la question des cookies là les cookies c'est ce que vous présentez sur votre site vitrine donc c'est le premier point de contact mais sur la conformité moi je vous conseille de vous tourner vers des pros et du coup caroline je te laisse la main pour expliquer voilà ce que ça peut recouvrir une conformité loi 25 comment se mettre à ben en fait la loi 25 déjà il faut savoir que elle a des dispositions propres aux entreprises privées et d'autre part propres aux entreprises aux organismes publics puis là je vais faire un petit melting pot parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres d'autres questions mais je pense que je pourrais les couvrir dans le cadre de cette réponse ci en fait la loi 25 va s'appliquer à toute entreprise ou organisme public qui va détenir des renseignements personnels alors contrairement aux droits européens ou rgpd on n'a pas cette distinction entre d'état contrôle et d'état processus tout le monde en principe est mis sur le même pied d'égalité donc aussitôt que vous détenez des renseignements personnels même si c'est pour le compte d'un tiers vous êtes assujetti et il ya différentes règles qui vont venir s'appliquer à vous il ya vraiment beaucoup de règles de gouvernance donc je voyais effectivement vous aurez l'obligation de nommer un responsable de la protection des renseignements personnels en europe on parle du dp o d'état protection officer qui va venir vraiment établir un cadre réglementaire si vous voulez au sein de votre entreprise ou de votre organisme public pour vraiment s'assurer de la conformité de l'entreprise il ya vraiment différentes obligations différentes politiques différentes procédures pour vraiment vous assurer grosso modo en fait que les renseignements personnels que vous détenez soient détenus en toute sécurité en toute confidentialité si jamais il ya une brèche de sécurité un incident de confidentialité vous devez avoir les mécanismes en place pour réagir adéquatement ce que ça veut dire c'est contenir la brèche ça veut dire éventuellement analyser évidemment son impact son ampleur éventuellement notifier les autorités les individus concernés etc faire des post mortem et donc tout toutes ces toutes ces procédures doivent être consignées par écrit doivent être mises en place au sein de ces entités là donc il ya vraiment je vais pas faire un cours sur la loi 25 aujourd'hui parce qu'on n'aurait pas suffisamment avec une heure mais sachez en fait que les obligations sont quand même assez large ça va évidemment au delà du consentement puis de la politique de confidentialité derrière un tout plein de règles qui vont encadrer les relations vous pouvez avoir un prestataire de avec un prestataire de service qui aura accès à vos renseignements personnels il ya des règles qui encadrent le transfert de renseignements personnels à l'extérieur du québec et donc pas seulement à l'extérieur du canada il ya aussi tous des règles qui vont s'appliquer à la confidentialité des données de vos employés donc la liste est quand même assez longue et donc si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter au besoin merci caroline alors une question de jean-sébastien combien de temps est ce que nous vous nous devons garder les preuves de consentement en historique j'apporte la réponse technique chez accepture en fait les preuves de consentement sont stockés durant toute la durée du contrat et vous sont restitués en cas de résiliation c'est à dire que vous avez un accès permanent et est total à la haute preuve de consentement sur la question de la durée de conservation de ces preuves dans la mesure où c'est pas vraiment des données à caractère personnel ou des renseignements personnels caroline est ce que tu as une idée d'un délai d'un délai légal en fait à nouveau c'est pas quelque chose pour lequel la loi vient fournir une réponse claire une réponse spécifique mon réflexe serait vous dire que généralement pour intenter un recours il faut intenter son recours dans un certain délai on appelle ça le délai de prescription généralement le délai de prescription est de trois ans alors je vous dirais de préserver de conserver ses preuves de consentement pendant probablement trois ans évidemment ici on parle du délai de conservation du consentement mais il ya aussi une nuance à faire avec la conservation des renseignements personnels évidemment vous pouvez pas conserver ça ad vitam aeternal une fois que la fin pour laquelle vous avez recueilli ces renseignements là est atteinte en principe sujet à certaines exceptions vous devez détruire ou anonymiser ces données je sais que en marketing en agence qui est super intéressant c'est tout l'analytique donc ce qui est vraiment recommandé c'est de conserver ces données si vous voulez conserver là ces données si vous voulez conserver ces données là longtemps assurez vous de vraiment les anonymiser donc une façon qui ne permet plus d'identifier l'individu et à partir de là vous pourrez faire vos corrélations vos tendances vos analyses des consommateurs etc très bien on est on a répondu à toutes les questions juste un jeu vous partage puisque vous êtes sûrement en train de vous demander quelles sont les solutions d'analytics que vous allez pouvoir mettre en place pour conserver une vue sur votre trafic nous on recommande souvent piano piano analytics il ya aussi matomo qui peut être auto hébergé vous disposez aussi de plausible use fathom et d'autres on vous les partagera si jamais vous le souhaitez faites nous faites nous signes si c'est le cas on a atteint l'heure caroline merci infiniment pour tes retours je vois que kim est en train de taper on va on va pas tarder à fermer à fermer l'événement vous retrouverez un replay de ce webinaire sur le lien qui vous a servi à vous connecter très bien super alors je qui me je reviendrai vers vous en dans le message vous retrouverez le replay on vous enverra ces différentes ressources merci à vous tous pour vos questions d'être resté jusqu'au bout on vous souhaite une bonne fin de journée profitez bien de cet après midi et à très vite merci caroline merci à tous au revoir bonne journée